Après plus de 4 mois d'inactivité, l'usine de la cotonnière industrielle du Cameroun, située à Garoua dans la partie septentriona du pays, reprend du service. Faisant face à de nombreuses contraintes financières liées à l'accumulation d'un payé, estimé à 1,3 milliard de francs CFA au 18 octobre 2020, la CICAM a dû suspendre ses activités et mettre ses 350 employés au chômage. Si la CICAM investit au niveau de la qualité de ses produits, si la CICAM fait face à sa demande, si la CICAM profite de la zone de libre-échange continentale, il n'y a pas de crainte que la CICAM va rembourser de façon aisante sa dette envers l'assaut de coton. En instituant la relance des activités de la CICAM dès le 2 février 2021, L'exécutif camerounais va ainsi lui octroyer 75 tonnes de coton dont la livraison sera effectuée par la Société de développement du coton. Selon la presse locale, ce volume de matière première donnera la possibilité à la CICAM de faire tourner les machines de l'usine pendant au moins deux mois. La CICAM doit bagarrer pour elle-même, bagarrer pour être compétitive et bagarrer pour profiter de façon optimale du marché qui lui est offert gracieusement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. A l'approche de la journée internationale de la femme le 8 mars et la fête internationale du travail le 1er mai, la CICAM espère profiter de la haute saison de production du pagne pour booster ses activités et se refaire une place dans le monde du textile très concurrencé par les pays d'Afrique de l'Ouest et la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !